... J'ai cru que cette journée n'allait jamais finir. J'ai trop hâte d'aller voir ce cheval. Non, mais tu sais, il est vraiment pas mal, ton écouteur. Tu crois que tu pourrais me le donner pour que... Attends ! Waouh ! La classe ! Il est trop beau ! Hé ! C'est moi ! Tu ne me reconnais pas ? Hé ! On dirait que c'est plus le même cheval qu'hier. Et il a pas l'air très amical. Il n'est plus sous l'effet d'écalement. Méfie-toi, Léna. Chut ! Tu n'as rien à craindre. Écartez-vous ! On est trop nombreux, on lui fait peur. Ce cheval est dangereux. Angelo a raison, ne l'approche pas. Laissez-la ! Elle sait ce qu'elle fait. Non, n'aie pas peur. Viens, tu n'as rien à craindre. Tu vois ? Non ! Je ne te veux aucun mal. Attendez, regardez ! T'es un bon cheval. Franchement, Léna, t'es inconsciente. Ce cheval aurait pu te tuer. Grâce à ta sonnerie de portable, Hugo. Hugo n'y est pour rien. Ce cheval est sur le qui-vive. Il a dû être maltraité. J'ai réussi une première approche. Peut-être, mais c'est impossible d'apprivoiser un tel cheval. Tu ne devrais pas t'y risquer. Léna est chuchoteuse. Elle sait parler aux chevaux. Elle peut y arriver. Sauf que c'est pas son cheval. Et quand le propriétaire va se pointer pour le récupérer... Il ne viendra pas. Léna, t'as perdu, Zabou. Mais c'est pas une raison pour t'approprier un cheval qui ne t'appartient pas. Si je l'abandonne, il finira à l'abattoir. Je vais réaménager le ranch de mon grand-père et l'installer ici. Vous avez vu comme elle a changé depuis qu'elle a trouvé ce cheval ? Rappelez-vous, elle était désespérée à cause de Zabou. Et là, elle reprend goût à la vie. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais l'aider. Anaïs a raison. Alors, les filles, on le monte, ce ranch ? Bon, on commence par quoi ? Bon, d'accord, mais tu ne pourras pas garder ce cheval ici sans au moins en parler à tes parents. Mais oui, t'inquiète. Non ! Non ! C'est super, je vous remercie Vous savez quoi ? On pourrait tous installer nos chevaux ici Ce serait carrément génial, je suis sûre que ma mère serait d'accord, je vais lui demander C'est une super idée, en attendant je vais m'occuper de lui Seule Souviens-toi de ce que je t'ai dit et reste sur tes gardes Oui, sois prudente Ne vous inquiétez pas, on va seulement faire connaissance Tu es peut-être inventable, mais tu es exceptionnelle Tu es aussi fort et aussi imprévisible que le vent de Camargue Je vais t'appeler Mistral, ça te plaît ? Et maintenant, on va travailler un peu tous les deux Je vais te passer un licol Comme ça, d'accord ? Très bien, je te laisse tranquille On reprendra plus tard Les nains couraient par vos cadeaux Les nains chantaient par leurs chevaux Et pour les nains, tout ça c'est normal Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501